J'en profite vraiment pour les remercier quand même, parce que c'est des gens qui s'étaient engagés dans la plus en charge globale de l'ensemble des patients. Ce n'était pas spécialement ou particulièrement des patients évoluant dans le cadre du centre de traitement, mais c'était des agents de l'hôpital. Vraiment les remercier pour leur courage aussi. Ils ont eu à affronter cette épreuve dans la dignité. Vraiment, ça a été un aspect important. Ils nous ont même réconfortés dans cette conviction qu'on est là pour servir la population. Ça a été quand même assez bouleversant, il faut le comprendre, que tout un service, parce que c'est presque tout un service, c'était au total 13 agents de santé de l'hôpital. Mais aussi, d'ailleurs, ça a quand même perturbé un peu le fonctionnement de la structure, sachant que le service des urgences, c'est quand même la porte d'entrée de l'hôpital. C'est pratiquement le premier service de contact de la plupart des patients qui viennent. Donc, il fallait automatiquement opérer une réorganisation dans le fonctionnement de ce service-là. Et donc, il a quand même impacté le fonctionnement d'autres services. Donc, c'est tout à fait normal, on le comprend. Donc, c'est là aussi qu'il faudra vraiment saluer la collaboration. Donc, c'est le fonctionnement normal, c'est le même système de santé, entre le centre hospitalier régional, le district, qui a envoyé du personnel pour pouvoir venir appuyer. Et ce soutien de personnel, c'est aussi bien au niveau du service des urgences, quand il y a eu des cas de contamination, qu'au niveau du centre de traitement. Donc, il faut savoir que c'est le centre de traitement régional et qu'il y avait du personnel de l'hôpital, mais aussi du personnel du district qui intervenait dans ce centre. Mais concernant donc le personnel qui était atteint, comme on l'a dit, ça a quand même perturbé le fonctionnement. Mais heureusement, les gens ont pu donc rapidement se réorganiser pour pouvoir continuer à prendre en charge les urgences qui viennent au sein de l'hôpital. Pour que les gens, comme on l'a dit, qu'on évite que les gens meurent d'autres choses que le Covid-19.